Le 7 de 2015, la société de fabrication de shampoing, lave bien, a vendu 12 000 dirhams Le 9 mars 2015, la société de lave bien, reçoit un avis de crédit de sa banque. Règlement de l'effet remis à l'escompte, sa banque retient une commission de CDRAM, hors-taxe, la TVA, 10% via les services bancaires. Travail à faire, enregistrer les opérations, c'est-dessus, au livre journal des deux sociétés. Donc, le fournisseur a vendu la société de lave bien, le client a vendu le grand bazar. Le fournisseur a vendu des marchandises, le grand bazar, une lettre de change ou la traite. Donc, le client a accepté la lettre de change pour la société de lave bien. La lettre de change, la société a rendu la remise à l'encaissement de l'effet auprès de la banque. Le 9 mars 2015, la banque a ajouté un avis de crédit, créditant le compte de la société. Comptablement, on a dit qu'une des trois écritures. L'écriture, la vente des produits finis contre un effet de commerce, la traite. Donc, le 7 mars 2015, la vente de produits finis, 12 000, la TVA facturée, 2400. Le fournisseur a une lettre de change. Donc, le 15 000, le compte 3450, le client est fait à recevoir le montant TTC. Le 4 mars 2015, la société a rendu la lettre de la banque. Donc, le 4 mars 2015, la société a rendu la lettre de la banque. Donc, quand on a fait le compte 5130, le fait à l'encaissement de la montant TTC. Et dans le crédit, on va dire que le client est fait à recevoir. Et là, on va voir le crédit le premier, le client est fait à recevoir. Il est dans le débit, on va mettre dans le crédit. Donc, il va falloir que le compte, il va falloir qu'il n'y a pas. Et là, on va voir, logiquement, il va falloir qu'il n'y a un débit. On va voir le débit. Il va falloir qu'il n'y a pas. Donc, il va falloir que le compte est fait à l'encaissement de la montant 14400. il va se dérouler la banque il va se dérouler les services bancaires de l'E7 et il va se dérouler la TVA récupérable sur les charges de l'E10 le prix il va se dérouler la banque donc le montant il va se dérouler la banque 14400 moins 7 grammes moins 0,7 il va se dérouler la banque 14300 et il va se dérouler la banque il va se dérouler la banque il va se dérouler la banque donc il va se dérouler la banque 3 écritures l'écriture l'oula c'est la vente de produits finis contre un effet de commerce l'écriture tania c'est la remise à l'encaissement c'est l'effet l'écriture taltan c'est le règlement c'est la remise à l'escompte nous avons chez le client le grand bazar le débit c'est l'achat de marchandises le montant hors-taxe c'est l'achat de marchandises c'est l'achat de marchandises l'état de vie récupérable sur les charges et chiffres ou le crédit fournisseur effet à payer c'est l'achat de marchandises le compte 445 fournisseur effet à payer nous avons une autre application le 15 mars 2010 le fournisseur ANAS adresse à son client la facture numéro 01 le montant brut 10 000 dirhams la remise 10% TVA autonormale ANAS 20% le 23 le fournisseur tire sur son client estime une lettre de change numéro AD1 au 34 ANAS le 34e et l'échéance le 22 3 le client accepte la lettre de change numéro AD1 ANAS le client estime et l'a accepté à des conditions l'échéance la lettre de change laissez-le le fournisseur ANAS la facture IADI le montant brut 10 000 dirhams la remise 10% le net commercial 9000 la TVA 1800 et le net a payé TTC dès 1800 le travail à faire enregistrer les opérations c'est-dessus au livre journal des deux sociétés le fournisseur ANAS premièrement le 15-3 2015 c'est la marchandise à crédit c'est-à-dire le débit client le montant TTC la vente de marchandise le montant hors-taxe c'est-à-dire l'état de la TVA facturée taux 20% taux de la TVA normal c'est-à-dire le numéro de la facture le 23 dans la création de l'effet de commerce c'est-à-dire le client est-à-dire l'écriture tant que le client n'est-à-dire n'accepte la traite le 22 mars le client est-à-dire accepté la traite donc nous avons le droit pour qu'on s'estimele le compte 3425 le client est-à-dire recevoir le montant TTC pourquoi le montant TTC est-à-dire qui va être le montant dans la traite qui est-à-dire le fournisseur le client est-à-dire accepté le montant le montant le montant est-à-dire le client la lettre de change le numéro a-dé le client est-à-dire le 15-3 2015 il a acheté des marchandises le montant hors-taxe la TVA 20% elle fait le montant et donc le fournisseur le crédit est-à-dire le montant qui est-à-dire la lettre de change numéro 01 le 23 il a dit ce qu'il y a dit ce qu'il y a écrit c'est le montant et le 22 il a accepté la traite qui est-à-dire le fournisseur qui est-à-dire la lettre de change numéro 1 d1 pour récapituler quelqu'un indique à quel point il y a un effet de commerce soit un sarfou à l'échéance il y a une 4 la date de l'échéance ou il y a un délai la remise à l'encaissement mais ne bête l'encaissement parfois il y a un matériel plus avant l'échéance qui n'est deux choix par exemple soit maintenant l'entreprise a un effet de commerce ou une dette soit délai la remise à l'escompte avant l'échéance ou la banque des intérêts soit dire l'endossement à l'ordre d'un fournisseur le fournisseur avec le même effet de commerce donc à la séance prochaine il y a l'endossement des effets de commerce à la séance de commerce heures et sur à la séance de commerce diseuté de commerce et un échec sur et au Merci.